Musique Grâce au chemin de fer, à la foresterie et à l'exploitation minière, Cranbrook est devenu un véritable centre de service. Nous nous sommes diversifiés pour devenir davantage un centre de service pour les secteurs de la fabrication secondaire, des soins de santé et de l'éducation. Nous avons ici un projet fort durable, abordable et respectueux de l'environnement qui répondra aux besoins de la collectivité pendant des décennies. Nous étions sur le point d'atteindre la limite de notre capacité d'épuration et nous allions commencer à manquer de terrain pouvant être irrigués avec l'eau recyclée. Nous nous sommes alors demandé ce que nous pouvions faire, en tant que collectivité, non seulement pour être conforme, mais aussi pour être un chef de file dans le domaine du développement durable et de l'utilisation et de la valorisation adéquate des eaux usées. Le projet prévoit la modernisation de nos systèmes d'épuration et d'évacuation des eaux d'égout. Il a été financé par le Fonds municipal vert de la FCM et le Programme fédéral de stimulation. La province a également apporté son concours. Nous avons beaucoup travaillé avec les administrations fédérales et provinciales pour comprendre notre situation et les mesures qu'il nous fallait prendre. Nous avons consulté avec insistance les Premières Nations car elles sont nos partenaires. Nous utilisons des processus biologiques et naturels. Un certain tamisage grossier est effectué au début du traitement. Les eaux usées se déversent ensuite dans les étangs où nous ajoutons de l'air. Le surnageant passe ensuite d'une cellule à l'autre. Nous le pompons pour l'amener à des bassins de stockage sur place, là où on pratique des cultures irriguées. On procède ensuite à l'épandage des eaux d'égout épurées à l'aide des systèmes d'irrigation. Les terres sont utilisées pour la culture fourragère, qui, à son tour, alimentera l'industrie des bovins de boucherie de la vallée. Pendant les mois d'hiver, nous stockons simplement l'eau et effectuons une aération par grosse bulle dans l'un des étangs. Dans le nouvel étang, le numéro 3, nous ajoutons également de l'alun pour contrôler le total des solides en suspension. Tout effluent qui sera déversé dans la rivière Coutenay passera également par une installation d'irrigation à rayons ultraviolets. Nous espérons ne jamais devoir le faire, mais cela reste une possibilité. Si aujourd'hui, nous devions déverser des affluents, leur qualité serait de loin inférieure aux exigences actuelles du Conseil canadien des ministres de l'Environnement applicables au rejet dans les eaux de surface. Nous pouvons maintenant surveiller le fonctionnement de tous les pivots d'irrigation à partir de ce bureau. Nous savons que nous disposons désormais d'un moyen bien plus efficace d'introduire et de mélanger de l'oxygène dans les eaux usées. Nous devons moins pomper pour déplacer les eaux usées. Canard illimité Canada a communiqué avec nous pour nous demander si nous pourrions alimenter en eau recyclée un marais artificiel que l'organisme a créé il y a quelques années. Il est très facile de relier notre tuyau collecteur au diffuseur jusqu'au marais de l'organisme. Le fait que nous utilisions de l'eau recyclée pour faire pousser des produits végétaux destinés aux éleveurs pour remettre en valeur l'habitat, c'est tout simplement un projet magnifique. C'est une grande projet.